Chapitre 13, suite et fin. Pardon, on a vu les conducteurs coaxiales. On continue avec les boucles de courant et les solénoïdes. Vous en rencontrez à tour de bras avec les moteurs, dans les cours de puissance avec Ali un peu partout. On veut vous donner la connaissance de la forme des champs magnétiques qui sont générés par les boucles de courant et les solénoïdes. Vous l'avez peut-être vu au secondaire, il n'y a rien de sorcier. Quand on a une boucle de courant, comme celle que j'ai dessinée ici, la première chose à faire, c'est de déterminer la direction de l'enroulement du courant électrique qui parcourt la boucle ou le solénoïde. Généralement, on va vous dire, écoute, ça c'est relié à une source, le plus est là, le moins est là. Quand c'est de l'alternatif, c'est une autre patente. Mettons que c'est d'une volt. Vous avez compris le principe, on a un courant électrique qui va entrer de ce côté-là. Donc, on va avoir des flèches qui vont tourner dans ce sens-là. à l'intérieur de notre boucle. Donc, le courant va tourner en sens horaire. On fait une version de la règle de la main droite où on place les quatre doigts de la main droite, ceux-là, les quatre doigts sauf le pouce, dans la direction du courant I en ampère qui parcourt la boucle du courant. Donc, on se met comme ça, à tourner dans le même sens que le courant avec nos quatre doigts. Et votre pouce, que vous le vouliez ou non, si vous êtes normalement constitué de la main droite, va pointer le sens du champ magnétique, ou la densité de flux, à l'intérieur. Et là, il faut déterminer qu'est-ce qui est en avant, qu'est-ce qui est en arrière. Moi, je vais vous le montrer. Cette partie-là est en avant et cette partie-là est en arrière. Ce côté-là est en arrière. Regarde bien. Ça veut dire que le champ magnétique va passer comme ça à l'intérieur et je monte ici. On va aller vers la gauche. Comme ça. Comme ça. Et on peut dessiner plusieurs lignes de champ. Il y a une petite courbe dans nos lignes de champ, lorsqu'on n'est pas exactement au centre. Et ça va même faire des boucles, comme ça. Oh, j'ai oublié de les continuer. On les continue comme ça ici, parce que cette partie-là est en arrière. Voilà. Toute beauté. De toute beauté. Je revérifie. Lorsqu'on est en avant, le courant monte vers le haut, donc nos doigts vers le bas. Lorsqu'on est à l'arrière, le courant descend et tout ce temps-là, le pouce pointe vers la gauche. C'est donc que le champ magnétique ou la densité de flux magnétique, appelez-le comme vous voulez, va vers la gauche à l'intérieur de la boucle. On peut en dessiner peut-être une dernière ici, comme ça. Mon dessin n'est pas super, mais vous avez compris le principe. Et c'est pas plus compliqué que ça. Généralement, on est toujours concentré sur la direction du champ magnétique dans la boucle. À l'extérieur, la boucle, la géométrie est différente. Et vous pouvez considérer votre boucle comme un aimant permanent, comme ça ici, nord-sud, qui va faire un champ magnétique, semblable à l'aimant permanent, avec des lignes de champ qui vont partir du nord et entrer par le sud. Et si vous vous éloignez de la boucle, ce serait le même principe, vous auriez des lignes de champ qui font le grand tour, comme ça, en bas aussi. On aurait des lignes de champ qui reviennent comme ça, à moins que le chemin magnétique soit barré. Donc, on va souvent appeler les boucles de courant, les solenoïdes, les électro-aimants, parce que ça mime essentiellement la forme d'un champ magnétique généré par un aimant, et électro, parce qu'on a le contrôle sur l'électricité qui coule là-dedans, et qu'on peut modifier la polarité et aussi l'intensité du champ. D'ailleurs, parlant d'intensité du champ, on a deux choses importantes. La grandeur du champ magnétique, la densité de flux magnétique B, est directement proportionnelle au nombre de spires. Le nombre de spires, on va l'appeler N majuscule. C'est une quantité sans dimension qui mesure le nombre de tours, le nombre d'enroulements de fils dans votre bobine ou votre solenoïde. L'autre chose, vous le saviez, mais je vous le dis quand même, le flux magnétique, la densité de flux, est directement proportionnelle au courant électrique qui circule dans la boucle. Donc, plus il y a d'ampérage, évidemment, plus il y a de densité de flux magnétique. Partie 13.7, la sous-section 13.7, cruciale pour la compréhension des chapitres qui s'en viennent, on appelle la force magnétomotrice, on l'abrivit toujours FMM, une quantité qu'on obtient en multipliant justement le nombre de spires dans un enroulement par le courant qui y circule. La définition, je l'ai écrite, la force magnétomotrice, FMM, est le produit du nombre de spires N et du courant électrique I circulant dans une bobine. On va vous faire faire des exercices à la fin du chapitre 13. Fâchez-vous pas, c'est d'une simplicité désarmante et ne cherchez pas midi à 14h non plus. Typiquement, c'est mieux dessiné dans les exercices, mais il va y avoir des problèmes comme ça où on a un solénoïde ou une bobine. D'ailleurs, savez-vous la différence entre un solénoïde et une bobine? Un solénoïde, c'est un cylindre qui est assez long. En fait, il est assez long pour qu'on le mesure. Ils vont venir dire que le cylindre a 50 cm de long, 1 mètre de long, 15 mm de long. On va mettre un chiffre sur la longueur du solénoïde. Tandis qu'une bobine, généralement, il n'y a pas beaucoup de tours. On a quelques tours ou quelques centaines de tours seulement. Et ce n'est pas long. Il n'y a tellement pas beaucoup de tours que c'est comme un cercle aplati simplement et on ne donnera pas de longueur ou d'épaisseur pour la bobine. On va seulement vous donner le diamètre ou le rayon de la bobine. Mais on ne va jamais vous donner la longueur d'une bobine. S'il y a une longueur, on va dire que ça s'appelle un solénoïde. Alors voilà pour la différence entre les deux des définitions. Je reviens à mon exemple. Dans les exercices, on va vous donner le nombre de tours probablement. On va vous donner l'alimentation et la résistance. Si vous vous doutez de ce qu'on va faire avec ça, des ohms et des volts, on utilise la loi d'Ohm. Je ne sais plus quelle variable vous prenez. Je pense que vous utilisez E ou V tout court pour le voltage dans le Will-D. Je vérifierai. Mais vous avez compris, les volts sont égales aux ohms multipliés par le courant électrique I en ampères. Quand vous avez besoin d'aller chercher I, vous pouvez appliquer la loi d'Ohm. En fait, c'est ce qu'il faut faire dans plusieurs des exercices qui sont fournis à la fin du chapitre. Et vous prenez N directement, vous mettez ça dans la formule et vous allez calculer avec ça la FMM. Donc dans ce cas-ci, ce ne serait pas compliqué. Pour trouver I, on aurait les volts, 120 volts, divisé par les ohms, 8 ohms. On irait placer ça, 120 divisé par 8, pour le courant I. Et on remplacerait bêtement N par 500. On multiplie les deux et bingo, c'est réglé. Ça vous donne tout de suite la réponse. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On va utiliser différents stratagèmes pour vous faire calculer le courant. Et grosso modo, ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour les solenoïdes, c'est la section 13.8 et 13.9. Ça aussi, c'est supposé avoir été vu au secondaire. Je le revois avec vous. Quand vous les dessinez, je veux que vous portiez une attention particulière pour qu'on voit bien le sens de l'enroulement. Encore une fois, j'ai fait une coupure dramatique et exagérée pour les fils qui passent à l'arrière des fils qui sont à l'avant pour qu'on voit bien le sens de l'enroulement. Il y a deux sens pour les enroulements. Celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Je vous montre comment ça se passe. Pour un solenoïde comme celui, le numéro 1 qui est à gauche, on fait la règle de la main droite, la même que celle de la bobine. C'est-à-dire qu'on vient dessiner pour commencer le sens du courant électrique. Et on voit que lorsqu'il est en avant, le courant électrique va vers le bas. Lorsqu'il est à l'arrière, ici, le courant électrique semble aller vers le haut. On met les quatre doigts, je vais écrire 4D, de la main droite dans la direction du courant I qui s'enroule dans le solenoïde. Ça veut dire que lorsqu'on est à l'avant, on va vers le bas. Lorsqu'on est à l'arrière, on va vers le haut, comme ça, ici. Et notre pouce, à ce moment-là, comme pour la bobine, va pointer la direction du flux magnétique à l'intérieur du solenoïde. Et là, on peut aller dessiner ça. Je vais essayer de prendre mon temps pour que je sois propre, comme ça, ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, encore. Donc, on aurait un champ magnétique B qui va dans cette direction-là. Là, on peut dessiner plusieurs lignes de champ, si vous voulez, ou pas. Moi, j'ai déjà compris ce qui se passait. C'est peut-être pas nécessaire d'en dessiner tant que ça. On pourrait exagérer, en faire encore plus, mais vous avez compris le principe. Tant que vous suivez avec les quatre doigts l'enroulement du courant, votre pouce va pointer la bonne direction pour le champ magnétique qui est généré par le solenoïde à l'intérieur du solenoïde. À l'extérieur, c'est autre chose. Pour le deuxième, ici, on fait la même chose. On voit que le courant électrique semble monter vers le haut lorsqu'on est à l'avant et descendre vers le bas lorsqu'on est à l'arrière. On peut suivre le chemin et vérifier que c'est toujours ça. C'est le cas. On fait la règle à la main droite. Vous pouvez prendre votre crayon, une règle ou n'importe quel objet rectiligne. Lorsqu'on est en avant, on monte vers le haut. En arrière, on va vers le bas. À ce moment-là, votre pouce, si vous avez la même main droite que la mienne, va pointer vers la gauche. correcte. On va dessiner notre champ magnétique comme ça, qui va aller vers la gauche. Encore une fois, on peut ou on peut ne pas dessiner plusieurs lignes de champ tant que ça va vers la gauche, à l'intérieur du solenoïde. C'est cool. On est correct. La dernière sous-section qu'il faut que je voie avec vous, les dernières sous-sections, sont les sections 13.10 et 13.11. Voyez que je survole les sous-sections et c'est correct. Vous devez faire une lecture complète de ces chapitres-là, sous-section par sous-section. Maintenant, moi, je dégage les points essentiels et importants pour l'examen et pour faire les devoirs. Si vous manque de l'information, écoutez, on est une session à distance, c'est votre travail, votre devoir d'aller ouvrir le livre de Wildy et chercher dans les tableaux les exemples qui sont là pour vous dépanner. Si jamais ça ne fonctionne pas, évidemment, vous m'envoyez un mio, vous me parlez, mais c'est normal dans une session comme celle-là d'être autodidacte et d'aller chercher l'information manquante à l'intérieur du livre, qui est d'ailleurs excellent, que vous avez. 13.10, 13.11, on peut augmenter dramatiquement. Par dramatiquement, ce n'est pas juste un petit peu dramatique, c'est vraiment beaucoup dramatique. Le flux magnétique d'une bobine ou d'un solénoïde, ça marche avec les deux, en introduisant à l'intérieur de la bobine ou du solénoïde ce qu'on appelle un noyau ferromagnétique. Généralement, c'est qu'on va placer du fer doux ou un autre matériau ferromagnétique à l'intérieur du solénoïde. Ça va voir la forme d'un cylindre qu'on va aller insérer ici dans le milieu du solénoïde. Ce que ça a comme effet, c'est que ça va conduire beaucoup plus facilement les lignes de flux magnétique que l'air ou le vide. Donc, si on a un solénoïde avec un noyau vide, c'est cool, ça génère un flux magnétique. C'est correct, là, ça va marcher. Mais on peut augmenter dramatiquement la qualité de cet électro-aimant-là en remplaçant l'air par un cylindre ferromagnétique. Pour vous, j'ai pris un peu d'avance et j'ai fait le calcul. Je suis allé au chapitre 14. Les calculs qui sont ici, vous n'avez pas à les faire cette semaine. Il va falloir les faire éventuellement et c'est normal que ça vous intéresse ou pas. Mais bon, moi, je les ai faits, j'ai pris de l'avance et j'ai fait la comparaison entre un solénoïde que j'ai dessiné ici avec un diamètre de 10 cm, une longueur de 30 cm, 150 tours, ce n'est pas beaucoup, et un courant électrique de 2 ampères. J'ai gardé ces paramètres-là identiques pour les deux scénarios que je vais vous montrer. Le scénario où on a de l'air ou du vide à toute fin pratique à l'intérieur du solénoïde et l'autre, le deuxième scénario où on remplace l'air par un cylindre de fer qui prend toute la place disponible au milieu du solénoïde. La première chose à faire, c'est de calculer ce qu'on appelle le champ magnétique H. Vous allez voir comment faire au chapitre 14. Pour les deux cas, ça donne la même chose. Mais ensuite, lorsqu'on vient calculer la densité de flux magnétique B en Tesla, j'ai appelé B0 lorsqu'on est à vide et B tout court lorsqu'on a le noyau de fer, ce n'est pas la même chose. Au chapitre 14, on va vous montrer qu'il faut aller ajouter la perméabilité relative qu'on appelle mu indice AR, mu pour perméabilité magnétique, AR pour relative. Et j'ai choisi celle du fer, du fer bien ordinaire, le fer d'où qu'on utilise comme matériau ferromagnétique. Et on prend la valeur de H qu'on a calculée précédemment et on vient insérer ça dans chacune des deux équations. Évidemment, ça ne donne pas la même chose parce que mu AR pour le fer, c'est une quantité qui est importante et qui change dramatiquement la réponse qu'on obtient pour B. Lorsqu'on fait le calcul avec seulement mu0, on obtient à peu près 1.25 milli Tesla dans 0,00125 Tesla et lorsqu'on fait le calcul avec la perméabilité magnétique du fer ajoutée, on obtient 1.7 Tesla. Là, ça ne sait pas rien. C'est plus que 1000 fois un par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'ajouter un noyau de fer, ce n'est pas juste une bonne idée. C'est 1000 fois plus une bonne idée si tu veux générer un grand champ magnétique que de ne pas en mettre. si vous voulez, vous pouvez consulter la figure 14-13 à la page 177. Ça aussi, ça fait partie du chapitre 14 et ce n'est pas à l'étude techniquement du chapitre 13. Ce n'est pas nécessaire pour faire des exercices mais vous allez voir les courbes de magnétisation de différents matériaux et on voit que le fer, c'est une bonne idée quand on le rajoute et vous allez voir aussi qu'il existe d'autres matériaux que le fer qu'on peut utiliser à l'intérieur des solénoïdes. Pour le devoir, pas grand-chose, à peu près 10-12 numéros de 13.1 jusqu'à 13.13. Amuse-toi, reste à l'école et on se revoit au laboratoire. Allez, bye!